Musique Voyage en Algérie, une passagère furieuse contre Volotea. Les vacances des Algériens de France passés en Algérie s'achèvent. Les voyages-retours se poursuivent dans les aéroports et ports algériens. Tout comme à l'aller, les passagers se plaignent souvent des conditions de voyage au retour. Depuis quelques semaines, les vols et les traversées au départ de l'Algérie vers la France connaissent une forte pression. En cette période de l'année, marquée par les retours en masse des vacanciers vers leur pays de résidence, la demande a tendance à augmenter dans ce sens. Voyage en Algérie, une passagère raconte son voyage avec Volotea de plus, les passagers algériens ont été surpris par de nouvelles mesures concernant les produits qu'ils ont l'habitude de transporter lors de leur voyage. Les produits dont le prix de vente est subventionné par l'État sont systématiquement saisis. Concernant les produits locaux, dont l'incontournable huile d'olive algérienne, les récits des voyageurs diffèrent. Certains parlent de limitation des quantités autorisées, tandis que d'autres affirment qu'ils ont pu transporter autant qu'ils voulaient. Dans un retour d'expérience livré mardi 6 septembre sur Facebook, une passagère a raconté son voyage retour tout en énumérant tous les produits qu'elle a pu transporter avec elle en avion. En outre, elle a dénoncé pas mal de dysfonctionnements lors de son vol Volotea. Passagère Volotea mécontente, ça ne m'était jamais arrivé avec Air Algérie, on a pris Alger-Bordeaux avec Volotea. J'ai été hypédéçu, a d'emblée témoigné la passagère qui voyageait en compagnie de sa famille. L'enregistrement lors de ce vol a connu beaucoup de retard à cause notamment du changement de la porte d'embarquement à l'aéroport d'Alger. L'avion de la Love Coast espagnole a dû attendre tous les passagers retardés suite à ce changement. A bord, l'attribution des places a également fait défaut. C'était l'anarchie à assurer la passagère. Ma place a été donnée à une autre personne. Ils ont dû trouver une solution après et nous placer ailleurs. Après cette succession de désagréments à bord de ce vol, la passagère a regretté de ne pas avoir prière Algérie. « Ça ne m'était jamais arrivé avec Air Algérie, je ne prendrai plus jamais Volotea », a-t-elle décidé. Voyage France-Algérie, nous avons ramené plus de vingt-elles d'huile d'olive à propos de la question qui revient fréquemment ces derniers jours, à savoir les produits autorisés à transporter en France. La passagère a affirmé qu'avec les autres membres de sa famille qui étaient au nombre de six, nous avons ramené plus de vingt-elles d'huile d'olive. La quantité a été répartie dans chacune de leurs valises. La vacancière a également réussi à faire passer un bon nombre de produits. Il s'agit de plusieurs potes confitures du Blade qu'elles trouvent meilleures que celles vendues en France. Et là, je suis d' aumento de notification de tout ce que je vais vous retener. Merci.